Bientôt ? Bon alors, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo sur les réactions des pires tatouages. Donc ce sera la deuxième partie. Donc on avait trouvé un top 45 à l'époque, il y a trois semaines. Donc ce n'était pas il y a si longtemps que ça, tu captes l'idée, tu vois. On est tombé sur un top 45, on n'avait pas tout fait je crois. Et du coup, bon, ce n'est pas grave. Pour le coup, je viens de sortir, enfin je viens de trouver un nouveau. Donc c'est un top 30 sur TF1 Info. Et on va voir un petit peu les pires tatouages qu'il y a dessus. Donc on va commencer par le premier. Donc qui s'appelle le ridicule ne tue pas, tant mieux pour elle. Alors pour elle, donc déjà... Ah oui, photo à ma table, blablabla. Fini les bonnets et les casques, place aux tortues. Donc il y en a un, il s'est tatoué, donc une tortue sur la tête. C'est... C'est... Waouh, c'est ouf quand même. Il faut... Bon après, il faut aimer, comme je disais déjà la dernière fois. Il faut aimer. Par contre, on ne va pas se mentir, niveau démarcation entre la coque de la tortue et la torture d'elle-même, c'est bien fait. C'est vraiment bien fait. Mais il faut en vouloir. Laisse-toi pousser les cheveux. Je te jure, je pense que c'est une bonne idée. Essaye de te laisser pousser les cheveux. Ça pourrait aller mieux encore à ton tatouage. Alors, on a moche à couper l'appétit. Tu m'étonnes. Ah ouais, c'est dégueulasse. Un hot dog avec une gonzesse, peau de peinture moche, dégueulasse. C'est pas fou. Clairement, on va pas se mentir, c'est clairement pas folichon du tout même. C'est dégueu. L'assemblage entre... Parce que le corps d'une femme, c'est quelque chose qui est assez beau, tu vois, à la base. Tu peux pas le gâcher comme ça. En le transformant en hot dog, c'est un nom au respect. Mais bon, après, voilà, c'est comme ça. Alors, certains fantasmes ont la vie du... Attends, il a voulu représenter qui, là, en centaure ? Alors, t'as un mélange entre un peu Johnny Hallyday, Chiron de Percy Jackson. Je sais pas quoi, là ? Hein ? Et puis, t'as l'arc-en-ciel de Lepression derrière qui part en cacahuète, c'est pas mal. Ah, c'est moche. Putain, hé. Le non-respect. Le non-respect, hein. Ah ouais, non. Bon, par contre, après, on va pas se mentir sur un point. Le corps du cheval, là, tu s'entors, hein, on va dire. Le corps du cheval est très bien fait. Hein, c'est vrai que là-dessus, il y a quand même un certain talent. Le tatoueur, il a quand même un... Voilà, il tatoue bien. Mais après, ce qui se passe au-dessus du corps du cheval, donc au niveau du tronc, c'est mort. Et ce qu'il y a derrière, ça coûte pire. Mec, pourquoi t'as fait un arc-en-ciel derrière ? Pourquoi t'as... Tu vois, le côté un peu sombre et tout, ok, mais il faudrait le faire un peu mieux que ça, parce que là, ça fait trop carré. Et puis, bah, pourquoi t'as mis un mec comme ça avec un... Ouais, enfin, je sais pas, bizarre. Ok. Bon, celle-là, on l'a déjà vue. Wow. Hello Kitty, version pas cute du tout. Bah, de ouf. C'est pas cute du tout, du tout, hein. Non, mec. Je veux bien que tu sois fan, mais... Comme je disais la dernière fois, les tatouages sur le visage, y'a aucun problème. Vraiment aucun problème, tu vois. Ça me dérange en aucun cas. J'en ferai pas, et tout ça, tu vois, y'a pas de soucis. Mais là, là, y'a un minimum quand même. Et il faut pas oublier, c'est que ça reste ta vie, ça, hein. Et si tu veux te l'enlever au laser, ça te fait des cicatrices quand même, hein. Vache. Wow. Et il faut assumer, hein. T'imagines... Alors, imaginez un peu. Tu te fais un tatouage comme ça quand t'es jeune, etc., etc. Comment ça se passe quand tu vieillis ? T'es à la peau, tu sais, qui commence un petit peu à se rider, tout ça, tout ça. Comment ça se passe pour ce genre de tatouage ? Ça doit être bizarre quand même, hein. Ouais, 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 ouais. Hello Kitty version pas cute du tout. Ouais, tu m'étonnes. Hum. Ok. Alors, Ronald McDonald. Un tatouage à vous dégoûter des frites. On peut pas le grandir, si. Oh vache. Là, je comprends pas ça. Moi, tu vois, personnellement, bon, c'est peut-être parce que je suis pas fan de fast-food, donc je suis pas objectif... Enfin, je suis pas... Voilà. Mais... Là, c'est chaud. Non, 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 plus tard, bébé. Là, c'est chaud, hein. Ah ouais, non, 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 il faut y aller, hein. Oh, le con. Il aurait été plus simple d'aller en acheter un, non ? Ouais, tu m'étonnes. Attends. Pourquoi ? Alors, imagine. Déjà, ce qui se passe dans la tête du type. Tu te fais un string, y'a pas de problème, hein. Mais, euh... Ça se passe comment ? Ça s'arrête... Ça s'arrête où ? Genre, tu vois le dessus, y'a pas de problème, tu vois. Mais ça s'arrête où, réellement, tu vois. Jusqu'où le gars, il est allé. Déjà, se faire un string, c'est chaud. Mais jusqu'où le gars, il est allé, quoi. Ah, la vache. Ah, je pourrais pas, hein. Bah, ça... Ça me rappelle l'histoire que je vous avais racontée sur la première vidéo, hein. Euh... Le mec avec les converses au pied, là, c'est pareil, hein. Ah, ouais, non, c'est pas possible. Ah, ouais. Ok. Collabire, vous collez la peau. D'accord. Lui qui s'est fait un pack de 6, et puis voilà, il est content. Oh là 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 là. Bah, écoute, il est fan de 8-6, hein. Oui, mort, c'est blessé. Bon, bah, c'est pas de la 8-6, mais t'as capté l'idée, quoi. C'est de la... c'est de la... c'est de la... c'est de la... pas bite. Je pète ma bière. De la blue... blue riboon. Ma lubulule. Je connais pas, hein. Après moi, tu sais, moi, je bois pas de bière, hein. J'aime pas ça, hein. Là. Sauf si elle est romatisée. Petite parenthèse comme ça. Euh... J'espère qu'il a fait un procès à son tatoueur, hein. Mais tu m'étonnes. Alors, autant... Alors, autant... Euh... le tatouage avec le centaure... Bon, le choix, il était bien fait. Autant, là, le nain... Putain de merde, il a pas été respecté, quoi. Tu sais, on dirait un petit peu les... Euh... Les trolls, là... Les petits trolls, là, que tu trouves... Tu sais, les petits nains, mais qui ressemblent à des trolls dans les jardins, là. Euh... C'est moche, hein. Oh, le litin, il est pris cher, hein. C'est qui, c'est... C'est Grincheux ? Ok. Wow. Alors... Il a voulu représenter qui ? Il a voulu représenter qui ? Wow. Euh... C'est un personnage de film d'horreur, non ? Ok. No comment. Non ! Sois-le, mais ne l'écris pas. Ah, ces hommes. Il faut tout leur dire. Attends. Il y en a, ils n'ont pas de gêne. Et puis, euh... Alors, je veux bien comprendre que le gars, il a des envies. Alors, j'espère pour lui que c'est un de ses potes qui l'a tatoué, parce que s'il y a un tatoueur qui a accepté de marquer ça, il faudrait... Il faudrait... Il faut aussi que le tatoueur se pose des questions. Parce que moi, même si ça coûte... Moi, je serais tatoueur, ça me coûterait 180, 200 balles, ou plus ou moins, tu vois, peu importe. Enfin, ça me ramènerait autant. Je le ferais pas pour autant. Tu vas voir ailleurs, je veux dire... Vache, mec, il y a un moment... Bah déjà, en plus, c'est super moche. Et puis, écrire un mot pareil... Qu'est-ce que tu dis à tes enfants plus tard ? Oh, votre mère, elle m'a épousé, blablabla, et puis tu montes le tatouage, infidèle. Ah bah, les enfants, ils vont être bien, hein. Loger à la belle enseigne. Dommage. Alors, c'est marqué Johan ou Johanna. Bah, il fait la gueule, hein, le gosse, hein. La gosse ? Le gosse. On sait pas trop. Ah ouais, non, mais... Psss, ok. Ouais, il tire un peu la gueule, le maume, hein. Le petit... Le petit dauphin avec la petite fleur à côté, ça va, c'est mignon, tu vois. Mais là, le gosse... Puis en plus, c'est pas un petit dessin, tu vois, c'est... Enfin, c'est pas un petit tatouage, c'est le truc qui te prend quand même tout le haut du dos. Enfin, une bonne partie du haut du dos, quoi, déjà, hein. Faut supporter, faut assumer, hein. Ah ouais, non. Ah, l'horreur ! Ah, l'horreur ! Ah, c'est dégueulasse. Ah, c'est écœurant ! Alors, lui, il a battu les records. T'as envie de te faire un truc comme ça, mais... Waouh ! Ah, l'horreur ! Oh, il y a ça, puis moi, je déteste les poils, aussi, hein, ça joue, hein. Mais dégueulasse, quand même, hein. Putain de merde, euh... Alors, qu'on rentre bien dans le contexte, les poils en dessous du menton. Après, là, tu vois, ça va, ça va, tu vois. Mais non, là, c'est pas beau, hein. Non, arrête, dark, 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 dark. Pourquoi ? Pourquoi ? On souhaite à celui qui est notre qui est mangé bio. Mais pourquoi ? Ah, non, mec, euh... Il y en a, ils ont des idées farfelues, quand même. Des idées très, très louches. Les enfants, si vous voulez vous faire des tatouages, réfléchissez bien avant. Faites-vous quelque chose de joli et quelque chose de créatif. Et trouvez surtout un très bon tatoueur. Hein, comme je vous le disais la dernière fois, hein, si vous voulez vous faire tatouer des visages ou des trucs comme ça, trouvez-vous le meilleur tatoueur que vous pouvez. Là, on a... Déjà, le gosse, on dirait, tu sais, les poupées à l'ancienne en porcelaine, tu sais. Et puis, il y a un gosse qui tient une espèce de rat dans la bouche, je sais pas quoi, là. C'est malsain. Ah, c'est malsain de ouf. Oh, bah j'espère qu'il s'en vante pas de son tatouage. Celui-là, on peut dire qu'il n'a pas eu la main heureuse. Oui, alors... C'est un peu... Voilà, il y a la lumière qui cache un peu le dessin. Tiago, donc. Bon, ok. Mais les mains, on voit qu'elles sont... Tu sais, on dirait vraiment... Bah, comme dans Grimm, les cradeaux de Noël, quoi. Les mains, elles sont répugnantes. Tu vois, c'est dégueulasse. Puis les ombres autour, comme si le mec, en fait, comme si le tatouage était agressé la peau, tu vois. Pardon. Comme si le mec était agressé la peau, tu vois. C'est hard. Ah ouais, il faut aimer, hein. Ah ouais, non, il faut aimer, hein. Alors, assorti jusqu'au bout des cheveux. Bon. Niveau tatouage, bah... C'est un peu loin, donc je vois pas très bien. Et... Attends. J'ai pas mes lunettes, je sais pas où elles sont, attends, puis c'est pas grave. Là, si c'est la coupe de cheveux, ouais, c'est un peu chaud, quoi, mais... Niveau des tatouages, ça a pas l'air trop trop mal, en vrai. Je regarderai sur le montage tout à l'heure, mais... Niveau tatouage, ça a pas l'air trop trop mal. Tu sais, moi, après, moi, comme j'ai dit, moi, je me tatouerai pratiquement tout le corps, donc il y a un moment, je m'en fous, hein, des tatouages comme ça. Au contraire, je trouve que c'est même assez classe, mais j'arrive pas à bien voir si c'est moche ou pas. Par contre, les cheveux, c'est vrai que c'est pas fou. Qui suis-je pour critiquer ça ? Moi, je suis là pour critiquer les tatouages. Les tatouages moches. Là, non, je trouve qu'il y a quand même un... Je vois pas ce qu'il... Voilà, le mec qui s'est fait un dragon, d'accord, la nanale s'est fait un an, j'en dirais. Puis ça a l'air plutôt bien fait, ça a pas l'air d'être dégueulasse. Non, c'est joli. Bon, ok. Alors, madame, écumer tout l'univers pour finir comme ça, c'est triste. Qui est ce que c'est ? Alors, c'est des trucs, à mon avis, je connais pas. Peut-être que vous connaîtrez peut-être plus que moi, mais moi, ça me dit rien. Ou alors, les tatouages sont mal faits. Mais moi, ça ne me dit rien. Et personnellement, après, pour une femme, c'est vrai qu'à un endroit pareil pour faire des tatouages comme ça, je suis pas sûr. Tu vois, il y a des tatouages qui vont... Au niveau de la poitrine, il y a des tatouages qui vont beaucoup mieux. Là, il faut vouloir, quoi. Ok. Ah ! C'est Betamèche ? T'as pensé à acheter des bigounis ? Ah, c'est dégueulasse. Non, mec. Il a fait, je sais pas, un mélange entre Betamèche et puis... Tu sais, dans Harry Potter, les lutins, je sais plus quoi, là. Les trucs qui s'envolent avec le débile de prof, là. C'est trop hiable. C'est trop moche. Mais c'est trop hiable. Bien joué. Wow ! Il nous a fait... Un 2 en 1 des gestes. Alors, à mon avis, le mec, il a voulu se faire un tatouage. Tatouage, mais du style zoom fractal, tu vois. Mais... Mais en... Non. Mais que... Le tatouage, il a 900 de ping. Tu vois le truc ? Le tatouage, il est en PLS, déjà. Il est en convulsion tout seul, lui, tu vois. Hein, il a... Tu sais, c'est comme les vieux appareils. Tu fais une photo, elle est décalée. Bah là, c'est pareil. Le con. Notre définition de la double peine. Et c'est qui ? Enfin, du moins, c'est censé représenter qui ? Bon courage, hein. Autant au porteur qu'à la chanteuse, quoi. Ou chanteur. Chanteuse ? Déjà chanteuse. Autant que... Ouais, bon courage au deux. Lacoste. Sur un polo, c'est mieux. Ouais, grave. En plus, il l'a mis vraiment à l'endroit de Lacoste, quoi. Enfin, du logo, quoi. Bah, il faut aimer, hein. Oula, attends, c'est quoi ça ? Ah oui, c'est un doigt. D'accord, 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 d'accord. Ah, ne pas mettre dans le pot de confiture. C'est marrant, ça, disons. Âme sensible. Attention. Je sais même pas si je vais pouvoir le mettre sur YouTube. Si je me fais... Eh, si je me fais test la vidéo à cause de ça. Ah, puis l'autre, en plus, il a mis... D'accord. Pas de doute, c'est un porte-flingue. C'est marrant, ça, dis donc. Rénaud, avec les deux flanques sur le crâne. C'est... Lui, 20 contre 1. Il marche dans la rue. Il fait pas un mètre sans être contrôlé par un flic. Permis de port d'armes, s'il vous plaît. Chaud ! Ah, le bâtard ! Mortel combat. Fini le shim. Et c'est Sub-Zero, et l'autre... Ah, je sais plus comment il s'appelle. Bah, c'est pas Scorpion. Ah, si, c'est peut-être bien Scorpion. Non, c'est pas Scorpion, parce que Scorpion, de mémoire, il est rouge, je crois. Ah, je sais plus. Ça fait longtemps. Oh là là, bien joué, mais non, pas joli. Ah ah, fini le shim. Trop bien. Wow. Pour les têtes d'ampoule. Alors, lui, c'est... Ok. Ok. Chacun ses passions. Il est passionné de mathématiques. Bah voilà. De mathématiques et de Rubik's Cube. Non. C'est nain. L'autre, il a fait des fonctions, les cos, sinus, de mes couilles, de machin. 805. Ah ouais. J'étais bon en maths, mais pas là-dedans. Pas dans les fonctions, pas dans les cos, pas dans les machins. Non, non. Alors ça, par contre, j'ai toujours été haché. Mais je me suis toujours bien débrouillé quand même en maths. Mais pas là-dessus. En fait, moi j'apprenais sur le moment. Je faisais l'examen, c'était bon. Et après, j'oubliais. C'était pratique. Très pratique. Je vous jure. Ah ouais. Alors. Alors, attends. Ce dessin-là. Ce tatouage-là. Il va falloir qu'on discute. On a une licorne, on a un dauphin et on a un arc-en-ciel. D'ailleurs, le mec qui a fait l'arc-en-ciel, il a arrondi en fonction de la queue de la licorne. C'est pas mal. On part sur le côté vraiment beau d'enfant. Là, c'est... Voilà. Le mec, ou la nana, ça va de soi, était fan de licorne. Un peu comme... Voilà. Et de dauphins. Et maintenant, on va partir un petit peu mauvais adulte. La licorne qui est en train de soulever le dauphin de manière fortement sexuelle. C'est bizarre. On va pas se mentir. C'est très bizarre. Ok. Ok, ok, ok. Ok, pourquoi pas. Oh non. Il a pris cher, Freddy. Merde. Oh la vache. Tiens, on dirait même pas un micro qui tient dans la main, mais... Tu sais, une salière. Désolé, ça a coupé. In loving memory. Il sait à quoi ressemble sa femme dans dix ans. Le commentaire en dessous, il est bâtard. Il est vraiment bâtard. Mais le non-respect, quoi. Ah ouais, non. Ah bah, il y a une ressemblance quand même, mais bon, on sait pas. Voilà. Puis même le diadème qu'elle porte sur la tête, là, ou je sais pas quoi, là... On dirait un... Tu sais, c'était le... Le truc de César, là. On dirait la couronne de César, tu sais. Ah ouais, non, la pauvre. Oh. Alors. Le tatouage, bon. Le commentaire en dessous, un peu bâtard quand même. Même très déplacé, je suis pas fan. Mais par contre, je t'ai dit... Putain, merde. Ouais, il fallait y penser de faire un papillon comme ça, là. Tu te fais un L. Tu te fais un autre L. Avec le trou de balle, ça fait LOL. D'accord, tu vois, c'est connu. Tout le monde le sait. Mais un papillon... Ouais, il fallait y penser, hein. Ah ouais, oui, oui, effectivement, il fallait y penser. C'est comme l'autre, là, qui avait les deux cuisses de gonzesses, là, sous l'aisselle, là. Puis après, il n'y a plus rien. Bah, je pense que c'est pas mal, déjà, pour cette vidéo. Mais là, le coup du papillon... Pfff. Waouh ! Eh, il fallait y aller, là. Ok. Ah ouais, mais le commentaire, par contre, tu vois, le... C'est ça qui m'énerve, en fait, c'est que... Enfin, qui m'énerve, non, c'est pas... Ça m'énerve pas, c'est juste déplacé, en fait. Le commentaire, il est vraiment très déplacé. Je trouve ça un peu méchant. Mais cela dit, euh... Quand vous voulez vous tatouer, faites-vous plaisir. Vraiment, amusez-vous, éclatez-vous, faites-vous plaisir. Je veux dire, faites ce que vous voulez. Mais réfléchissez bien, parce qu'un tatouage, c'est à vie. C'est bon à savoir. Moi, mes tatouages, ça peut ne pas plaire à tout le monde, certes. Il y en a beaucoup qui penseront que le tatouage que j'ai fait, Poulain, que vous voyez là, il y en a beaucoup qui vont dire, ouais, il est complètement malade, machin, machin. Ok. C'est un tatouage que j'ai fait en commun avec des amis, blablabla. Bon, voilà, c'est comme ça. Mais cela dit, tu vois, ça peut pas plaire à tout le monde. Mais il est pas moche, tu vois. Je veux dire, c'est... Voilà. Le tatouage, le logo de Rammstein, c'est pareil. Il y en a beaucoup qui vont dire, voilà. Mais il est très beau, mon logo de Rammstein, tu vois. Le crâne, ça va pareil. Là, j'ai une phrase de Noir Désir. Bon, bah après, ce qui s'est passé avec Quentin, c'est pas mes histoires. Moi, j'en ai rien à branler, tu vois. Écoute, si vous voulez vous faire un tatouage, choisissez bien votre tatouage. Réfléchissez bien. Et surtout, le plus important, choisissez bien votre tatoueur. Et surtout, faites attention aussi, il y a des tatoueurs, ils sont pas bêtes. Qu'ils soient bons ou mauvais, il y en a, ils vont vous faire signer des contrats. Des contrats où, en fait, ils se déchargent de toute responsabilité si le tatouage, il est raté, si tu as une affection ou s'il y a quoi que ce soit. Lisez bien le contrat. Et dans le doute, n'allez pas le voir. Parce que si jamais vous voulez vous retourner contre lui, vous l'avez dans l'os. C'est très important à savoir. Il y en a beaucoup qui vont me dire, oui, bon, voilà, moi, je me tatouerai jamais, blablabla. Ouais. Donc là, la logique, voilà, c'est normal. Je veux dire, vous voulez pas vous tatouer, c'est vous qui voyez. Mais rien ne vous empêche d'écouter certains conseils qui pourraient être bons aussi pour vous. Si un jour, vous voulez changer d'avis, ou si un de vos proches veut se tatouer, ou même un de vos enfants, ou un de vos parents, ou peu importe, tu vois, on sait jamais. Et c'est vrai que c'est important, c'est de faire très, très attention. Parce que les tatouages, c'est à vie. C'est à vie, ou alors ce sera la cicatrice que vous aurez quand vous le ferez enlevé au laser. Et moi, je sais très bien que mes tatouages, je ne me les ferai jamais enlever. Parce que ce que j'ai fait, ce n'est pas des erreurs, ce n'est pas des trucs où j'étais bourré. Et puis voilà. Après, si vraiment je tombe sur un mauvais tatoueur, je vois qu'il commence à faire de la merde, on arrête là, je ne te paye pas, tu vas te faire foutre. Je trouve un autre tatoueur pour qu'il me fasse un cover. Mais il faut réagir avant que le mec termine le tatouage. Si là, il termine le tatouage, tu l'as dans le sang. Et puis retatouer par-dessus un truc qui a été fait au laser. Risquer, limite. Je vois ce que je veux dire. Voilà un peu l'idée. En attendant, merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'au bout. N'hésite pas à la partager, à mettre un petit like, à t'abonner, activer la cloche de notification. N'oubliez pas, ça récompense mon travail. Surtout que là, ça fait quelques jours que je n'avais pas sorti de vidéo. Mais ne vous inquiétez pas, il y a d'autres vidéos qui arrivent. Voilà. Je me suis dit, pour mettre un petit peu de pause sur les affaires criminelles, tu vois, je vais mettre un peu de pause aussi parce que c'est un peu redondant. Et disons aussi que ça change du paranormal. Et j'aimerais bien vous ressortir quelques vidéos paranormales. Surtout que là, j'ai un sujet un petit peu pointilleux. Je ne sais pas comment on dit. Non, pas pointilleux, je ne sais pas trop comment dire, mais un sujet un petit peu compliqué. Et surtout, beaucoup de gens auront du mal à le croire. Moi-même, j'ai eu beaucoup de mal à le croire. Et c'est vrai que, voilà, pour vous dire un petit peu, le gars, il a vu quelque chose. Il en a fait une bande dessinée pour imager. Et c'est là, moi, en fait, je me suis dit, attends, il y a une bande dessinée là-dessus. C'est tiré d'une bande dessinée. Tu sais, j'ai eu un peu de mal à comprendre. Je me suis dit, c'est limite, j'ai un peu de mal. Et en fait, il s'avère que, non. Il s'avère que c'est probablement même, presque très certainement vrai. Voilà. Donc, voilà, vous verrez prochainement quand je sortirai la vidéo. Il faut que je la fasse. Et il faut que je retrouve l'article aussi, parce que j'ai plus l'article sous la main. Il faut que je le retrouve, voilà. Je vous fais des bisous. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.